Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain gagne aujourd'hui 2-0 face à Reims, top performance de la part des Parisiens. Mais là où c'est intéressant aujourd'hui par rapport aux autres matchs, parce que les Parisiens, c'est 4 matchs, 4 victoires. C'est 4 matchs, 4 victoires. Ils font le carton plein, ils vont à la trêve internationale, ils n'ont aucun problème. Et jusqu'à présent, ils n'ont même pas encore utilisé leur vrai effectif. Parce que jusqu'à présent, Pochettino était obligé de faire avec des blessés, avec des joueurs qui revenaient de compétition internationale. Certains revenaient de l'Euro, d'autres revenaient de la Copa America. Donc on va être sérieux aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain gagne 2-0. Moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est le zéro. C'est le zéro. Marquinhos est de retour, le PSG n'encaisse pas. Le PSG n'encaisse pas. Le PSG est solide, le PSG est serein. Malgré le fait que Keylor Navas, sur certains ballons, tu ne comprends pas, attrape le ballon, il lâche le ballon. Constamment. Donc Keylor Navas nous fait paniquer. Mais même malgré ça, je dis bien, le PSG, aujourd'hui, défensivement parlant, en termes de positionnement, ça a été beaucoup mieux que lors des matchs précédents. D'un autre côté, il faut qu'on soit sérieux. Au-delà du fait que le Paris Saint-Germain n'encaisse pas de but aujourd'hui, au-delà du fait que Marquinhos était de retour aujourd'hui, il y a un joueur qui est en train de faire un travail colossal. Je dis bien colossal. Au milieu de terrain, depuis le début de la saison. Et ça, il faut le saluer. C'est Idrissa Ghanagé. Idrissa Ghanagé est tout simplement sensationnel. Il est tout simplement sensationnel. Il est tout simplement magnifique en ce moment. C'est-à-dire, je ne trouve pas assez de qualificatifs pour qualifier les matchs de Ghana. Les matchs se suivent et se ressemblent. Et le gars sort top performance sur top performance. Aujourd'hui, Ghana, si tu regardes son match face à Reims, c'est 6 récupérations de balles. C'est 6 récupérations de balles. Combien de fois on l'a vu aller dans le pied des gars de Reims pour aller récupérer le ballon ? Combien de fois on a vu aujourd'hui Ghana intercepter des passes ? Il y en a eu 3. Aujourd'hui, franchement, je suis désolé. Ghanagé a été énorme sur le terrain. Au-delà du fait que statistiquement, il est bon. Aujourd'hui, Ghana, il y a un autre aspect dans son jeu qui commence à devenir extraordinaire. Et sincèrement, depuis le début de la saison, il le montre. C'est le fait que sur le terrain, quand même, il prend des décisions et des décisions pour aller vers l'avant. Ghanagé, la semaine passée, il claque une frappe. Près de 37-38 mètres. Il nous a tous bluffés. Cette semaine, il fait une ouverture pour Achraf. Moi-même, je ne comprends pas de où est sortie cette passe-là dans sa tête. À un moment donné, il fait sombrero, il cale le ballon, il donne à Mbappé. Mbappé ne se gère pas, il rate son contrôle. Ghanagé ne fait que des bonnes passes vers l'avant. Regardez bien combien de fois il récupère. Il donne directement, il vient de casser une ligne, il vient de lancer un milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Franchement, aujourd'hui, cette équipe du Paris Saint-Germain-là, au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain, il y a des choses qui sont très satisfaisantes. Marquinhos était de retour et ça a fait du bien. Ghanagé est au top et ça fait du bien. Là où ça fait mal, c'est au niveau de Vijnaldum. Franchement, mais Vijnaldum, il ne se gère pas. Sincèrement, il ne se gère pas. Moi, je ne comprends pas. Parce que Vijnaldum est censé être un joueur qui arrive au Paris Saint-Germain et qui arrive pour amener un plus dans cette équipe-là. Cependant, Vijnaldum, j'ai l'impression qu'il est de trop dans cette équipe-là. Il n'amène pas de plus, il est de trop dans cette team-là. Ce n'est pas possible. Il est sur le terrain et ne sert absolument à rien. Vous savez pourquoi ? Parce que Vijnaldum, dans son dispositif, dans le dispositif tactique de Pochettino, c'est un joueur qui doit jouer au milieu de terrain un peu plus côté droit et couvrir, je dis bien, Ashraf Hakimi quand Ashraf prend la ligne, vu qu'Ashraf, c'est un latéral très offensif. Combien de fois tu te rencontres aujourd'hui lors des quatre premiers matchs du championnat que le Paris Saint-Germain galère énormément en transition défensive lorsque Ashraf a des sprints de 80 mètres à faire dans le sens contraire ? Combien de fois, combien de fois le pauvre Ashraf, il ne peut pas faire 80 mètres à l'air de livrer un bon centre pour que Icardi, Tokardi soient en train de rater et ensuite revenir pour couvrir au deuxième poteau ? C'est presque impossible. Donc du coup, il a besoin d'un milieu de terrain pour le soutenir. Ce milieu-là, c'est qui ? C'est Viznaldum. Mais Viznaldum, en ce moment, il est under the level. Et le problème, c'est que je ne comprends pas où est passé son level. Parce que Gini, ok, ces deux dernières années à Liverpool, on est d'accord, on est d'accord, c'est vrai qu'il n'a pas été un joueur extraordinaire. Cependant, c'est un très bon joueur. C'est un joueur de collectif. Mais Viznaldum, en tant que tel, si tu regardes, avec les Pays-Bas, il joue très offensivement. Et avec les Pays-Bas, il a cette liberté-là parce que devant lui, presque, il n'a que des flèches. Tu as un même fils qui est collé côté gauche, qui se gère sans aucun problème. Tu as de notre côté, comment il s'appelait encore ? J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, le deuxième attaquer néerlandais à l'Euro, qui était là-bas. Et Viznaldum était derrière. Après, tu avais Francky De Jong, il y avait de l'espace pour lui, franchement. Mais aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, il n'a pas d'espace, donc du coup, il doit jouer rapidement. Mais je suis désolé, dans les petits espaces, Viznaldum, il pose problème à Achraf Hakimi, il est trop lent. Il est trop lent. Sa prise de décision est lente, ce qui fait qu'il perd constamment des ballons. Et des fois, quand il doit lâcher le ballon trop vite, il le garde beaucoup trop. Et après, il fait une mauvaise passe. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Georginio Viznaldum, le Paris Saint-Germain, ils l'ont eu sans aucun problème. C'est vrai, il ne leur a pas coûté de l'argent, c'est vrai. Mais à un moment donné, quand même, dans cet effectif-là, c'est quand même, techniquement, un joueur qui n'est pas n'importe qui. Donc à un moment donné, il va falloir que Pochettino prenne des décisions. Parce que je suis désolé, Ghana, Verratti, les deux, ça suffit largement. Tu ne peux pas avoir Ghana, Verratti, Viznaldum, rajouter Neymar qui descend. Tu vois, Messi, il rentre, il descend. Mais franchement, à un moment donné, le PSG, ils vont jouer tous leurs matchs au milieu de terrain, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Je suis désolé, Viznaldum, c'est compliqué. Il reste encore un peu plus de 40 heures, je dis bien, 40 heures dans le mercato. 40 heures dans le mercato, c'est rien ça, c'est rien. Et on ne sait pas encore si Mbappé va partir ou pas. Et c'est là où j'ai envie de dire que Mbappé, quand même, il faut le saluer. Parce qu'au-delà du fait qu'il y a tout ce blablabla, tout ce truc-là, ce rumboulement-là autour de Mbappé, où on veut fatiguer Mbappé, il doit prendre une décision, il ne doit pas prendre une décision, il doit renouveler, il ne doit pas renouveler. Mais j'ai envie de vous rappeler que Mbappé, c'est un professionnel. C'est un professionnel. Non, franchement, c'est un professionnel. Il est sérieux, il est focus, il joue au football. Tu t'imagines, toi, t'as 21 ans, on est là en train de parler de ton avenir à gauche et à droite constamment, je dis bien, dans les médias. En Espagne, 1, 2, 3, t'as l'autre tonton là qui est là en train de faire tic-tac. T'arrives en France, on dit, ouais, Kylian n'a pas pris de décision. Kylian, à un moment donné, blablabla. Il vient, il claque, je dis bien, un but de la tête. Un but d'attaquant pour un joueur qui n'est pas un joueur de tête, franchement. C'est quand même sensationnel, ça fait deux défilés qu'il en met de la tête. Mais au-delà de cela, il fait un match serein, un match sérieux, il vient, il claque son doublé. Comme je dis, il est professionnel. Donc à un moment donné, quand même, on peut parler jusqu'à demain. Mais Mbappé, comme j'ai toujours eu à dire, je ne l'attaque pas par rapport à son caractère. Parce que l'attaquer par rapport à son caractère, c'est gratuit. Il y a des joueurs, ils disent du n'importe quoi ici. Personne ne parle. Mais parce que c'est Kylian, il a l'air jeune, donc on veut parler. Laissez-le tranquille, franchement. Moi, je ne l'attaque pas par rapport à son caractère. J'attaque par rapport à son football. Et pour le moment, franchement, depuis le début de la saison, malgré toutes les tractations qui sont autour de son avenir, le petit, il est serein, il est sérieux, il performe à la perfection. Je vous rappelle qu'il y a certains grands joueurs dans des situations comme ça, ils ne jouent plus. Ils ont trop de pression, ils paniquent. Mbappé ne panique pas. Respect. Tout à l'heure, je parlais de Vijnaldum au milieu de terrain en disant que son positionnement pose des problèmes parce que Vijnaldum n'arrive pas à accélérer le jeu de son côté et que les combinaisons avec Ashraf ne marchent pas et qu'il n'arrive pas non plus à défendre derrière quand Ashraf monte. Maintenant, quand tu regardes le positionnement de Vijnaldum au milieu de terrain, tu regardes ce que Ghana Gay fait, son volume de jeu qui est juste magnifique. Tu regardes Verratti à côté qui est très bon quand il faut passer en transition offensive. Je suis désolé franchement, à un moment donné, quand Neymar passe son temps, j'ai dit bien à reculer parce que Neymar ne fait que ça. Neymar ne fait que ça. On connaît Neymar, c'est un excellent joueur de football mais comme avec le Brésil, il aime descendre, il aime descendre, il aime toucher des ballons. Aujourd'hui, Pochettino, il n'a pas osé faire jouer Neymar et Messi ensemble. Peut-être parce que Neymar revient aussi, il n'y a pas de problème, il fallait qu'il joue une heure, c'est largement suffisant et tout. Mais à un moment donné, sincèrement, Pochettino, l'équation Neymar-Missi qui vont jouer ensemble, en sachant que Neymar a changé et que ce n'est plus le Neymar de 2013, c'est une équation que je pense que Pochettino n'est peut-être pas prêt à résoudre, ça risque d'être très compliqué. Neymar, quand on était en 2013-2014, il faisait quoi ? Il collait la ligne, il collait la ligne, il s'était un vrai hélier, c'était un Vinicius. Pas dans le talent, pas dans le football mais dans le positionnement, il était comme les Vinicius. Il était sur le côté, un peu comme Mbappé est aujourd'hui, même si Mbappé joue un peu plus en pointe. Donc Neymar était sur l'aile, ce qui faisait que Léo Messi, en tant qu'hôtel, pouvait se permettre de redescendre sur le terrain, il n'y a pas de problème. Mais Neymar, depuis lors, il a évolué, il a évolué en tant que joueur de football, de la même manière que Cristiano Ronaldo. Il ne faudrait pas que les fans de Manchester United, ils s'attendent à avoir le Cristiano Ronaldo qu'il y avait quelques années. Celui qui faisait ce qu'il y avait 10 ans, celui qui faisait des passements de jambes, des crochets, qui driblaient les haches, les côles et tout ça. Ce n'est pas le même Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, c'est un Cristiano Ronaldo de surface de réparation, un finisseur. De la même manière que Neymar n'est plus un hélier pur et laine, c'est un numéro 10. Il dézone énormément, il descend très bas sur le terrain. Neymar sort aujourd'hui, Messi rentre. À un moment donné, je regarde le match de Messi, je panique, je me pose des questions à savoir franchement comment Pochettino va faire. Parce que Messi, il fait la même chose, il descend très bas sur le terrain. Il le fait avec l'Argentine, il l'a fait avec le Barça, Neymar le fait avec le Brésil. Ces deux joueurs qui aujourd'hui ont le même profil footballistique. Tu rajoutes à cela, si Mbappé il reste, Mbappé qui lui aussi aime de temps en temps redescendre pour faire deux talonnades, je me pose des questions à savoir, en attaque, il va rester qui ? À part Di Maria collé de l'autre côté. Donc aujourd'hui, franchement, je suis désolé. Léo Messi, il est rentré, il n'y a pas de problème. On a hâte de voir la Poulga recommencer à jouer au football de manière régulière. J'ai hâte de le voir parce que Messi, c'est un plaisir de le voir jouer. Mais dans le dispositif tactique, je me pose des questions à savoir, Messi et Neymar, il va bien falloir qu'il y en ait un des deux qui acceptent de rester devant et d'attendre les ballons. Sinon, ça ne marchera pas. Franchement, ça ne marchera pas. D'autant plus que Pochettino, j'ai l'impression qu'il veut densifier son milieu en faisant jouer Vijnaldum quoi qu'il arrive. Je ne sais pas comment il va faire franchement, mais il y a des décisions qui devront être prises. Avant de finir le débrief, petite parenthèse quand même. Au niveau de Reims, il y a un petit, moi il m'a plu. Le petit Kebal là, mais il est fort. Mais il est fort lui. Non, il est très fort. Non mais Kebal, il fait des crochets à gauche. Kebal, tu ne comprends pas. Il y a un centre côté gauche. Vers le côté droit, c'est Kebal qui fait le centre. Le ballon est repoussé, mais c'est Kebal qui est à la réception du centre. Il rebalance un ballon. Kebal, il accélère. Kebal, il fait des dribbles et tout. Mais franchement, je suis désolé. Van Bergen, Kebal, tout ça, le stade de Reims, en toute honnêteté. Aujourd'hui, ils n'ont pas été ridicules. Même Lopi, notre ami sénégalais, franchement. Même Lopi au milieu de terrain, de temps en temps, il avait des vibes à la Sergio Busquette. Sincèrement, la Ligue 1, qu'on le veuille ou non. Ah ouais, ces dernières années, ça monte dans le niveau. Ça fait plaisir. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous Outsiders.